Bonjour, je m'appelle Maëlle Marchand-Novak, j'ai 23 ans et je suis actuellement en alternance en M2 CSM, donc Master 2, Chimie du Solide et des Matériaux à l'Université de Rennes. Ce qui m'a poussée à faire cette formation en alternance, c'est qu'on est venu me la proposer, c'est des enseignants que j'avais en licence et en master qui m'ont contactée pour que je suive cette formation en alternance, car ils avaient une proposition d'alternance avec une entreprise. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire l'alternance soit directement dans une entreprise, ou soit dans un labo de recherche par le biais d'une entreprise. Je travaille donc dans les bâtiments de recherche de l'ISCR, l'Institut des sciences et chimiques de Rennes, mais en collaboration avec l'entreprise Unicor Grenoble. Je travaille essentiellement sur de la synthèse de nouveaux matériaux pour les cathodes des batteries tout solides. Mes missions au quotidien sont principalement de la synthèse de matériaux par différentes techniques et de la caractérisation pour voir la structure et les propriétés qui pourraient en faire des bons matériaux de cathode. Je travaille majoritairement avec mes tuteurs au sein de l'ISCR, mais j'ai quand même beaucoup de contacts, notamment par mail ou par visio, avec mes tuteurs qui sont à Unicor, donc à Grenoble. Ma tutrice, l'entreprise Unicor, connaît bien l'Université de Rennes, car elle y a fait ses études et notamment sa thèse. Et donc pour cela, ça facilite la compréhension et les échanges, notamment à l'arrivée de mes partiels ou sur mon environnement de travail et également les machines de caractérisation qu'on dispose à l'ISCR pour faire avancer le projet. Il y a de nombreux avantages à suivre cette formation en alternance, notamment le fait que l'expérience professionnelle est plus grande. On a quand même un temps plus long et plus important en laboratoire, mais également la rémunération qui n'est quand même pas négligeable d'arriver en Master 2. Une fois mon Master 2 en poche, mes projets seraient de continuer sur une thèse en entreprise, du coup une thèse de chiffres, et si possible avec l'entreprise dans laquelle je fais mon alternance. Le fait d'avoir fait l'alternance, du coup, permet d'avoir une certaine expérience et des contacts pour une future thèse, que ce soit dans l'académique ou en entreprise. Et dans mon cas, ce serait vraiment une thèse en entreprise pour pouvoir faire de la recherche et développement.